... Là où vous m'attendez, bien entendu, c'est à la naissance de Vénus et au printemps. Dans ce sens que des œuvres aussi fabuleusement arcadiennes se suffisent à elles-mêmes. Ah oui, elles vous suffisent, comme ça peut-être, mais vous avez tort. Car en fait, ces deux œuvres-là, de nouveau, se complètent dans le caractère extrêmement savant du mythe qu'a transcrit Botticelli. Il y a de nouveau ce message fondamental, si propre, au génie florentin et au génie botticellien en particulier. Nous avons retrouvé le texte, nous avons le texte, et comme par hasard, il est de policien, l'inspirateur de la calomnie d'appel. Et c'est pas du tout deux tableaux qui se font vaguement pendant dans un salon, c'était deux tableaux conçus pour être l'un à côté de l'autre, c'était deux tableaux de dimension semblable, c'était deux tableaux accolés l'un à l'autre, c'était deux tableaux qui racontent une histoire. Et cette histoire est une histoire cosmogonique. Voilà pourquoi, plutôt que de vous les montrer dans l'ordre entier, je vous montre en quelques détails maintenant l'histoire que Policien et Botticelli, main dans la main, ont voulu raconter. Alors l'histoire est la suivante, et regardez bien parce que je crois que c'est très intéressant. L'histoire, c'est le récit d'une année. Tout commence avec le vent de la tempête et de la disharmonie, tout finira avec le vent de la tempête et de la disharmonie. Et au milieu va, de façon éphémère mais suprême, régnait l'harmonie. En effet, les deux tableaux sont à gauche la naissance, à droite le printemps. Et vous voyez bien qu'au départ nous avons les vents, les vents de printemps d'ailleurs, les vents avec des fleurs. Et ces vents poussent en soufflant quelque chose devant eux, ce quelque chose c'est naturellement Vénus. Vénus, nue sur sa coquille, elle représente l'amour profane par excellence. C'est-à-dire que dans sa nudité même, elle est l'amour de dimension humaine. Elle est l'amour dissipat. Elle est l'amour, disons, de cette zone périenne qui est la nôtre. Vénus est poussée sur le rivage par les vents. Elle est reçue sur ce rivage d'ailleurs par ce symbole du printemps et de l'année commençante qui va lui passer un manteau. On habille Vénus. Ce manteau sera le parterre des fleurs qui sont le don même des dieux à l'homme au moment où renaît la planète. Vénus devient donc, non pas seulement la déesse de la beauté, elle devient une sorte de Vénus guénétrix, Vénus donneuse de vie puisqu'elle se parle de ce qui est le don suprême de la nature à l'homme, l'efflorescence de la fleur et bien sûr le renouveau de la terre. À ce moment-là, et on glisse au deuxième tableau, mais je vous répète, ils sont conçus pour être une prise continue. À ce moment-là, à l'aide des dieux, cette Vénus nue jusqu'alors, drapée maintenant, va s'habiller. Et de Vénus trophane, elle va devenir Vénus sacrée, maîtresse des mystères de la terre, maîtresse du don de la vie, maîtresse donc de l'harmonie du printemps et de l'été, c'est-à-dire des moments où mature et effleure. La végétation. Mercure donc est là au premier plan et il lève son caducé de façon assez étrange. Pourquoi ? Pour arrêter le vent. Et le vent étant arrêté, il est évident que dans le silence et dans l'harmonie créée par la sérénité de la nature, va pouvoir naître la beauté de la nature que Botticelli a emblématisé par l'étroit grâce. Là, vous le voyez bien, il lève simplement son caducé et c'est le geste mythologique de l'arrêt du vent, comme vous le savez. Donc, l'arrêt du vent va créer cette sorte d'arcadisme fabuleux de la nature. La nature des nords peut chanter et danser, ce que Botticelli emblématise par les trois grâces qui sont certainement les trois, enfin trois de ces figures, à la fois les plus fameuses et les plus belles. Et juste derrière les trois grâces, voilà cette garante maintenant de l'harmonie provisoire du monde, voilà Vénus, Vénus sacrée cette fois-ci. C'est-à-dire une Vénus vêtue, une Vénus implantée même sur cette terre dont elle est en quelque sorte la patronne et la garante. Certains iconographes vont même jusqu'à l'avoir enceinte, elle serait à ce moment-là donneuse de vie. Toujours est-il que c'est par elle que se patronne le monde dans son épanouissement, représenté par Paumon et Flore, les deux admirables figures que vous avez sur la droite du printemps, voilà. Symbole par excellence de l'efflorescence de notre monde. Vous voyez qu'elles sont entièrement revêtues, un peu comme les madones de Crivelli, de ces fruits et de ces fleurs qui font leur parure. Mais, chose extrêmement singulière, à l'extrême droite de la composition, c'est-à-dire à l'extrême droite du printemps, regardez que réapparaît celui que nous avions quitté tout à l'heure au tout début, c'est-à-dire celui qui ouvrait le récit, c'est-à-dire le vent. Voilà, de nouveau ici le vent, et je vous fais remarquer, si vous ne l'avez pas remarqué, que ce vent furieux souffle de façon menaçante. Et qu'en plus, son teint légèrement bleui, son teint légèrement verdit même, c'est le teint d'un vent d'hiver. Nous avons tout commencé avec l'affirmation d'un vent de printemps qui poussait la vie vers la terre, c'était l'avènement de Vénus. Nous avons vu l'avènement de Vénus correspondre au moment de l'immobilisme des éléments, et par là même de l'efflorescence de la nature, la Vénus propade de mai, du coup Vénus sacrée. Elle s'entourait des créatures qui symbolisaient même l'efflorescence du monde, flore et pommade, mais à peine cet équilibre a-t-il réalisé, qu'immédiatement revient le vent, c'est la fin du cycle, le vent annonciateur est de l'automne et de l'hiver. Le printemps et la naissance de Vénus, de Botticelli, que l'on a trop longtemps regardé comme deux œuvres emblématiques séparées l'une de l'autre, ne sont en fait qu'une œuvre à programme, et même d'un programme extraordinairement savant, puisqu'il s'agit du récit à la fois naturel et mythologique d'une année. C'est donc par excellence un tableau de haute mythologie. Harmonie du printemps et de l'été, c'est-à-dire des moments où mature et effleure la végétation. Mercure donc est là au premier plan, et il lève son caducé de façon assez étrange. Pourquoi ? Pour arrêter le vent. Et le vent étant arrêté, il est évident que dans le silence et dans l'harmonie créée par la sérénité de la nature, va pouvoir naître la beauté de la nature que Botticelli a emblématisé par l'étroit grâce. Là, vous le voyez bien, il lève simplement son caducé, et c'est le geste mythologique de l'arrêt du vent. Comme vous le savez, donc, l'arrêt du vent va créer cette sorte d'arcadisme fabuleux de la nature. La nature des nords peut chanter et danser. Ce que Botticelli emblématise par les trois grâces, qui sont certainement des trois de ces figures, à la fois les plus fameuses et les plus belles. Et juste derrière les trois grâces, voilà cette garante maintenant de l'harmonie provisoire du monde. Voilà Vénus. Vénus, Vénus, sacrée cette fois-ci. C'est-à-dire une Vénus V. Et cette histoire est une histoire cosmogonique. Voilà pourquoi, plutôt que de vous les montrer dans l'ordre entier, je vous montre en quelques détails maintenant l'histoire que Policien et Botticelli, main dans la main, ont voulu raconter. Alors l'histoire est la suivante. Et regardez bien, parce que je crois que c'est très intéressant. L'histoire, c'est le récit d'une année. Tout commence avec le vent de la tempête et de la disharmonie. Tout finira avec le vent de la tempête et de la disharmonie. Et au milieu va, de façon éphémère mais suprême, régner l'harmonie. En effet, les deux tableaux sont à gauche la naissance, à droite le printemps. Et vous voyez bien qu'au départ nous avons les vents. Les vents de printemps d'ailleurs, les vents avec des fleurs. Et ces vents poussent en soufflant quelque chose devant eux. Ce quelque chose, c'est naturellement Vénus. Vénus nue sur sa coquille, elle représente l'amour trophane par excellence. C'est-à-dire que dans sa nudité même, elle est l'amour de dimension humaine. Elle est l'amour dissipat. Elle est l'amour... Là où vous m'attendez, bien entendu, c'est à la naissance de Vénus et au printemps. Dans ce sens que des œuvres aussi fabuleusement arcadiennes se suffisent à elles-mêmes. Ah oui, elles vous suffisent comme ça peut-être. Mais vous avez peur. Car en fait, ces deux œuvres-là de nouveau se complètent dans le caractère extrêmement savant du mythe qu'a transcrit Botticelli. Il y a de nouveau ce message fondamental, si propre, au génie florentin et au génie botticellien en particulier. Nous avons retrouvé le texte. Nous avons le texte. Et comme par hasard, il est de policien, l'inspirateur de la calomnie d'appel. Et ce n'est pas du tout deux tableaux qui se compagnent pendant dans un salon. C'était deux tableaux conçus pour être l'un à côté de l'autre. C'était deux tableaux de dimension semblable. C'était deux tableaux accolés l'un à l'autre. C'était deux tableaux qui racontent une histoire. As-tu ? Une Vénus implantée même sur cette terre dont elle est en quelque sorte la patronne. Et la garante. Certains iconographes vont même jusqu'à la voir enceinte. Elle serait à ce moment-là donneuse de vie. Toujours est-il que c'est par elle que se patronne le monde dans son épanouissement représenté par Paumon et Flore, les deux admirables figures que vous avez sur la droite du printemps, voilà, symbole par excellence de l'efflorescence de notre monde. Vous voyez qu'elles sont entièrement revêtues, un peu comme les madonnaies de Crivelli, de ces fruits et de ces fleurs qui font leur parure. Mais, chose exprètement singulière, à l'extrême droite de la composition, c'est-à-dire à l'extrême droite du printemps, regardez que réapparaît celui que nous avions quitté tout à l'heure au tout début, c'est-à-dire celui qui ouvrait le récit, c'est-à-dire le vent. Voilà de nouveau ici le vent, et je vais vous faire remarquer, si vous ne l'avez pas remarqué, que ce vent furieux soit, disons, de cette zone terrienne qui est la nôtre. Vénus est poussée sur le rivage par les vents, elle est reçue sur ce rivage d'ailleurs par ce symbole du printemps et de l'année commençante qui va lui passer un manteau, on habille Vénus, ce manteau sera le parterre des fleurs qui sont le don même des dieux à l'homme au moment où renaît la planète. Vénus devient donc, non pas seulement la déesse de la beauté, elle devient une sorte de Vénus guénétrix, Vénus donneuse de vie puisqu'elle se part de ce qui est le don suprême de la nature à l'homme, l'efflorescence de la fleur et bien sûr le renouveau de la terre. A ce moment-là, et on glisse au deuxième tableau, mais je vous répète, ils sont conçus pour être une prise continue. A ce moment-là, à l'aide des dieux, cette Vénus nue jusqu'alors, drapée maintenant, va s'habiller. Et de Vénus trop âne, elle va devenir Vénus sacrée, maîtresse des mystères de la terre, maîtresse du don de la vie, maîtresse donc de l'âge. Sous-titrage ST' 501